Nous allons vous présenter un projet sur lequel nous avons travaillé pendant quelques temps avec l'aide du météorologue ainsi que l'aide de nos professeurs de physique chimie et de sciences. Ce projet réunit les six autres projets de la classe où nous avons confectionné nous-mêmes les groupes et nous avons choisi nous-mêmes les thèmes. C'est un projet présenté par le collège d'Aursa, la classe quatrième 2 et on va tout de suite commencer avec ce projet qui s'appelle les sabentures et des glaces. En premier thème, on a le groupe de Djibril, Bojack et Oael qui répondent à la question de la température différente partout sur Terre. En second, sur la météo, Tichyc, mais ce n'est pas Victor, on travaille sur le climat de la météo et des différences et sur la formation de la glace et la forme de la glace. Mehdi, Hakim et Johan et moi-même avons travaillé sur la formation de la glace et sur la forme de la glace. J'ai essayé de répondre à la question de combien de temps la glace sera entièrement fondue et pour finir, on a le groupe de Fatou, Yeni et Anya qui vont nous expliquer comment les manchots survivent dans le froid. Et on va laisser place au prochain groupe qui va répondre à cette question. Pourquoi la température n'est pas tellement identique partout sur Terre ? La température n'est pas identique partout sur Terre car la Terre est penchée et tourne autour du Soleil. L'équateur montre la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Si l'hémisphère nord est éclairé, l'hémisphère sud n'est pas éclairé. Je vais vous expliquer les différences des températures sur Terre. Le globe représente la planète Terre et la lampe le Soleil. Le thermomètre sera mesuré les différentes parties sur Terre. Quand on a fait l'expérience, on a vu qu'au nord, il faisait plus froid qu'au sud. Au sud, il fait 31 degrés et au nord, 26. Le trait que j'ai tracé représente l'équateur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi au sud, il fait plus chaud qu'au nord. Parce que la Terre est penchée et tourne autour du Soleil. La température n'est pas identique partout sur Terre. Car les rayons du Soleil ne réclarent pas de la même façon. Les rayons sont plus puissants au niveau de l'équateur, donc il fait plus chaud. Comment peut-on connaître la météo et quelle est la différence avec le climat ? On peut mesurer la température grâce à un thermomètre de place à l'ombre. Il y a aussi l'hydromètre, l'anomètre, le plisomètre, le baromètre et la géroïde qu'on peut utiliser. Quand on parle de météo, on désigne le temps qu'il fait en ce moment ou dans des jours qui viennent. Le climat désigne le temps des semaines et des années sur des zones choisies géographiquement. Donc la différence entre la météo et le climat est que la météo désigne le temps qu'il fait, le temps et le jour. Et le climat désigne le lieu. Nous allons vous présenter notre projet qui aborde le changement climatique en essayant de répondre à la question et que la température a augmenté de 0,8 celsius en moyenne sur Terre entre 1920 et 2015. J'ai fait un graphique qui montre l'évolution de la température entre 1900 à 2000 à Dumont-Durby, plus précisément en Antarctique. Nous observons qu'en 1900, la température est de moins 0,5 degrés Celsius. Et nous observons qu'en 1980, la température est de 0,1 degrés Celsius, ce qui crée une écherche hausse. Voici la base de Dumont-Durby qui se situe en Antarctique. L'étendue de la glace a diminué de 2 millions de kilomètres carrés en quatre ans. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la température a augmenté. Par exemple, il y a à cause de l'industrie, de l'agriculture et des transports. Et toutes ces activités, ça libère des gaz à effet de serre et du coup toute la température a diminué. On voit là l'explication de ce que c'est comme gaz à effet de serre. Et en fait, le gaz à effet de serre, c'est des rayons du soleil qui arrivent. Il y en a 30% des rayons du soleil qui sont renvoyés vers l'espace grâce à la couche d'ozone. Sauf qu'il y en a 50% qui vont vers le sol et 20% qui sont absorbés par l'atmosphère. Et en fait, ces rayons du soleil vont rebondir à chaque fois. Et s'ils rebondissent, c'est à cause du trop haut taux de pollution. Et en fait, le truc, c'est que plus ils rebondissent, plus il fait chaud et du coup, c'est à cause du réchauffement climatique. Le scénario du laisser-faire, ce sont les voitures et le charbon brûlé, ainsi que la culture intensive, telle que le métal qui crée de nombreuses combustions. Le scénario intermédiaire, c'est moins de déchets pour avoir moins de pollution. Le scénario sobre, c'est diminution de gaz à effet de serre avec d'autres énergies. Nous avons arrivé une expérience qui consiste à brûler du charbon et à mettre de l'eau chaude. Elle consiste à détecter la présence de dioxyde de carbone. Clareia va remplir le bocal du oxygène. Cécilia va allumer l'allumette et le charbon. En fait, là, après, c'est du charbon. On voit qu'à cause du dioxygène, ça fait... Le charbon, vu que le charbon est composé de carbone, à cause du dioxygène, le charbon brûle. C'est la condition. Et là, on va attendre jusqu'à ce que ça s'éteigne encore un peu. Et on va rajouter de l'eau de chaud pour prouver quel gaz il y a à l'intérieur. Vas-y. Là, on voit que l'eau, elle se trouve. J'ai fait un graphique qui montre l'évolution de la température moyenne jusqu'en 2100 grâce au scénario intermédiaire. En 2010, on voit que c'est la température la plus basse, alors que la plus haute est en 2080. Cela signifie qu'il y a une augmentation de 3 degrés entre ces années-là. Ça, c'est les membres de l'équipe de scientifiques qui nous ont aidés à trouver toutes les données pour les graphiques, justement. Conclusion. Nos recherches nous ont montré que la température a beaucoup augmenté lors de ces dernières années. Il faudrait produire moins de gaz à effet de serre pour que le réchauffement climatique s'arrête. Nous avons voulu travailler sur l'information de la glace car j'espère que c'est une information qui est beaucoup ressortie. Nous avons voulu comment la glace se forme ici de la même façon que l'eau salée et l'eau douce. Pour que la glace se forme, il nous faut de l'eau et une température inférieure à 0 degrés. Et aussi, on a su que l'eau douce se congède plus rapidement que l'eau salée. On a fait une expérience et on a pris de l'eau, de l'eau douce et de l'eau salée. Qu'est-ce qu'est l'eau douce ? Là, c'est de l'eau salée. Et après, on met les deux récipients dans le progénateur. Et puis, après, on va constater que l'eau douce dans 50 minutes à l'eau salée. Aussi, le tableau pour commentaire à la durée de l'information de la glace. C'est le tableau qui nous permet de voir quel est l'eau qui se congèle plus rapidement. Bonjour. Au début de l'expérience 1, on met de l'eau dans un bocal et ensuite on humait un glaçon. Après que le glaçon ait fondu, nous observons que le niveau de l'eau n'a pas augmenté. Je laisse un mètre pour. Après que le glaçon ait fondu, nous observons que le niveau de l'eau n'a pas augmenté. Nous verrons dans l'expérience 2 si le résultat est le même. Lors de l'expérience 2, on a mis de l'eau dans un bocal, puis on a mis une pierre qui représente l'eau dans l'eau, puis le glaçon sur le caillou. À la fin, le glaçon a fondu, mais ici le niveau de l'eau a augmenté, tandis que la première n'a pas eu le même résultat. Donc, dans l'eau, le niveau d'eau ne monte pas en dehors, elle monte. C'est la forme des glaces du continent qui fait augmenter le niveau des océans. Mais par contre, ce n'est pas la forme des glaces dans l'océan qui fait augmenter le niveau marin. Comment font les animaux pour survivre dans le froid ? Ils se mettent en tortue pour se tenir chaud. Car le fait de se mettre en tortue, c'est-à-dire de se régrouper, permet à l'air froid de moins s'infiltrer et donc s'aller au chaud. Ils se nourrissent de poissons qui pêchent en mer. Ceci est la mer, ça, les manchots, le très bleu et la banquise. Le fait qu'ils se nourrissent de poissons en mer est un avantage, car la banquise se trouve au bord de la mer. Ils supportent la chaleur grâce à leur fourrure, car leur fourrure est un isolant. L'espérance qu'on va réaliser sert à démontrer si leur fourrure leur tient véritablement chaud ou non. Pour cette expérience, nous avons besoin de récipients, de thermomètres et de sources de chaleur, ainsi que d'un objet qui servira à recouvrir. Nous allons faire un premier test sans la source qui va servir de fourrure. Nous allons regarder combien va être la température. Nous pouvons constater que la température est à 28 degrés, 7. Et maintenant, nous avons réalisé la même expérience, mais avec un habit qui va servir de fourrure. Nous pouvons constater que la température est descendue, a baissée, et elle est désormais à 28 degrés. Mais ceci est tout à fait normal, car le tissu que nous avons mis sert à protéger la chaleur et l'empêche de rentrer. ... 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